Ce lycée avait une âme particulière. Je ne peux me l'expliquer. Pendant ces trois années, j'observais les bâtiments un peu vétustes, l'usure des marches, la peinture des crépits, et confusément, j'avais l'impression de respirer, d'étudier, de rire, de pleurer, en présence des générations qui m'ont précédée. On rapportait certaines histoires terribles de suicides d'élèves, de disparitions bizarres, de meurtres. Je n'ai jamais su si ça avait vraiment existé. Et je ne me souviens pas précisément de ces histoires. Mais ce qui est sûr, c'est que je ressentais l'empreinte des lycéens de jadis, un peu comme des bouddhams, restés coincés dans son enceint. Bonsoir les ITATA et bienvenue dans votre émission Au gré des pages. Ce soir, je reçois une femme engagée, une chercheure à l'Université des Antilles, qui, effectivement, s'est beaucoup engagée dans la vie locale, qui a fait ses armes dans le service public, et qui s'y distingue encore par son parcours d'excellence. Bonsoir Arlette Pujard. Bonsoir Lauriane. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit ce soir pour votre nouveau roman, Lyssez-Chelcher, les mémoires fraternelles, paru chez K-Edition. Le titre ne laisse aucune place aux doutes. On sait quel est le sujet, on sait de quoi on va parler, mais avec vous, ce soir, on va tenter d'aller plus loin. Pourquoi ce choix de parler du lycée Schelcher ? Eh bien, parce que je me suis un peu renseignée en allant voir mes anciens collègues de la bibliothèque Schelcher, en leur demandant qu'est-ce qui a été écrit sur le lycée, ce monument. Et on m'a donné une petite liste, toute petite liste. J'ai regardé, j'ai pris les ouvrages, j'ai emprunté, j'ai lu, et je me suis dit que je veux aller plus loin. Moi, je voulais aller dans le nanan du lycée. Mais toutes les générations confondues. Pas uniquement le nouveau lycée que l'on voit aujourd'hui, avec ses belles couleurs. Et j'ai tenté donc une expérience qui m'a beaucoup plu, qui m'a passionnée. Je n'ai pas été élève dans ce lycée, je n'ai pas été enseignante non plus, mais je passais devant comme tout le monde. Et j'ai voulu savoir, en savoir plus, tout simplement. Et j'ai commencé à écouter, à écouter des personnes plus âgées que moi. Et là, je suis tombée, j'ai envie de dire en amour, comme on dit au Canada, pour ce lycée. Et j'ai beaucoup, je ne sais pas comment vous dire, j'ai ressenti l'émotion de ces élèves. J'ai retropédalé dans les années 37, à l'ouverture du lycée. Et j'ai essayé de cheminer sur les traces de ces jeunes enfants. Puisqu'au départ, c'était, rappelons-le, à une maternelle et des enfantines. Donc on y est entré à l'âge de 4 ans, et on y sortait à l'âge de 18, 20 ans. Toute une vie dans ce lycée. Donc j'ai cheminé comme cela, et je me suis dit, pourquoi pas, essayer de retracer, non pas l'histoire, mais l'historique de ce lycée, au travers des générations qui ont fait ce lycée, qui ont fait l'âme de ce lycée, tout simplement. Alors c'est un mélange de témoignages, parce que vous avez recueilli près de 1000 témoignages récoltés pendant un petit peu plus de 2 ans ? 3 ans. 3 ans. C'est énorme, c'est colossal. Vous devez avoir des tranches de vie de partout. C'est une richesse, effectivement. J'ai capitalisé vraiment la mémoire. La mémoire de ces élèves, enseignants, surveillants, personnel administratif, personnel technique, et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je l'ai fait pendant le Covid, malheureusement, puisque j'ai commencé en 2020, et puis le Covid est arrivé, et je me suis dit, pourquoi pas continuer par mail ou par téléphone, et j'ai continué comme ça à écouter et à converser avec ces personnes, même des personnes hors de la Martinique. Et qu'est-ce que vous, vous qui avez fait, on reconnaît la patte, effectivement, de la femme qui cherche, puisque vous êtes aussi chercheure. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges, de ces témoignages, dont vous avez été le premier réceptacle, finalement ? Le sous-titre du livre, Mémoire fraternelle. Ça veut tout dire. Ça veut dire aussi que l'amitié avec un grand A était présente vraiment dans ce lycée. l'amitié à travers les âges aussi, puisque les anciens élèves sont devenus professeurs aussi, ont entretenu cette amitié aussi entre la communauté et les enseignants. Et puis j'ai envie de dire aussi, même l'amour, l'amour avec un grand A, entre tout le personnel de cet établissement, parce que les enseignants, ils restaient vraiment toute leur carrière. Ils ne changeaient pas d'établissement, ils étaient attachés, accrochés à ce lycée. Et j'ai envie de dire aussi, en allant plus loin, il n'est pas étonnant que ces lycéens, les anciens lycéens, se retrouvent aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'être invitée par plusieurs associations d'anciens élèves qui ont entre 60 ans et 80 ans. Il faut voir la chaleur humaine qui se dégage. Et ils racontent leurs anecdotes d'époque avec vraiment, même s'ils ne sont pas vus pendant 10 ans, 15 ans, mais ils se retrouvent. Et dès qu'ils se sont chers, c'est le mot d'ordre. Le mot de passe, quoi. Le mot de passe, voilà. Et alors, il y a eu d'autres ouvrages consacrés au lycée Schellscher, mais vous adoptez un point de vue différent puisque, comme vous le disiez, vous passez de génération en génération, depuis les débuts du lycée, ce bâtiment extraordinaire qui est sorti de terre dans les années 30, fin des années 30. Comment cette initiative a été accueillie par les principaux concernés, ceux qui y ont été, ceux qui ont vécu au lycée Schellscher ? J'avoue que quand j'ai contacté certains anciens, je n'ai eu aucun refus. Tout le monde m'a dit oui avec plaisir. Et même des messieurs de 95 ans qui m'ont dit merci, merci de vous faire intéresser à ce monument, merci de nous faire revivre notre enfance. Quand vous voyez des gens de 95 ans qui vous disent le prénom des enfants de leur classe de 6e, le nom d'enseignant sans bégayer qui vous racontent des histoires, mais vraiment, c'est fluide. Et on sent que la mémoire était très forte à l'époque, le travail de mémoire. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est les émotions qui s'est dégagées. C'est vraiment des messieurs qui chantent. Ils sont à chanter, à réciter, qui vont avoir des anecdotes avec plaisir. Et j'ai eu l'occasion d'auditionner Jean Marant, l'ancien maire de Sainte-Luce à ses conseillers généraux, ancien député de la Martinique, 101 ans. J'avoue, j'ai passé un moment vraiment formidable avec lui et il était heureux. Mais à 101 ans, il se rappelait du prénom de tout le monde dans le lycée. C'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Et puis, cette émotion qui s'est dégagée, il avait beaucoup de plaisir à me raconter ça. Ce n'était pas pour lui une corvée, au contraire. Et quand je lui ai dit que j'allais écrire un ouvrage, il m'a dit félicitations parce qu'il fallait le faire. Il fallait oser s'attaquer à ce monument. Alors, je lui ai dit mais c'est vous qui enrichissez le livre. Et il m'a dit mais vous êtes la plume. Et comme c'était un ancien professeur de lettres, donc évidemment, il a déclamé pour moi des poésies magnifiques. Oh, bien sûr, sacré moment, quand même. Alors, vous parliez d'anecdotes. Moi, j'ai dévoré votre ouvrage et j'étais impatiente à chaque fois de découvrir les nouvelles anecdotes qui s'enchaînaient. Et c'est vrai que ce sont de vraies trouvailles. Et j'ai eu l'impression de rentrer un peu dans les coulisses du lycée. On baffait ce qui se passait, ce qui se faisait, ce qui se disait. C'est beaucoup de leur mémoire, beaucoup de leur intimité qu'ils vous ont confiées finalement. Je parle du nannan du lycée, ce qui se passait vraiment à l'intérieur du lycée que l'on ne voyait pas à l'extérieur quand on passait sur le trottoir. Et on n'imagine pas les internes, par exemple, ont des histoires fabuleuses. Et certains racontaient qu'ils arrivaient le lundi matin avec leur petit sac d'affaires et leur maman mettait du poisson frit avec des oignons bien aussi dessus. ils portaient ça au lycée et les lycéens qui avaient du mornevers amenaient des oranges, des mandarines. Ils faisaient un troc. Ils changeaient le poisson entre les mandarines. C'est ça l'amitié aussi. Et quand un jeune n'avait pas les moyens de s'acheter une pâtisserie chez Mme Jalta, par exemple, chez la concierge, on cotisait un petit peu et on offrait. On ne demandait pas surtout. Il y avait une certaine pudeur aussi. Une certaine pudeur propre à notre société martiniquaise aussi. On avait fait, mais on ne disait pas qu'on avait fait. Mais entre eux, dans l'entre-soi du lycée, on savait. On savait parce qu'ils venaient tous du même milieu social. Exact. Et il y a aussi cet aspect de l'éducation qui permet de s'élever socialement. C'est très, très présent comme ça l'était à l'époque. Et c'est vrai que le lycée Chellescher, et j'ai vraiment eu cette sensation en lisant votre ouvrage, que c'était presque devenu le symbole de l'élévation sociale, de l'excellence, du savoir, qui donnait accès à un autre niveau social. Émile Césaire disait que c'était l'ascension vers la civilisation que d'entrer au lycée Selles Chelles. Oui. Et il y a aussi cet aspect qui perdure, c'est-à-dire les générations. Vous parlez beaucoup de l'excellence dans votre ouvrage, de l'excellence qui n'était pas seulement dédiée aux lettres, aux maths, etc. Il y avait une forte communauté sportive aussi, et de grands talents qui se sont distingués au lycée Chellescher. C'était vraiment une communauté éclectique. Oui. Il y avait effectivement les musiciens aussi, les sportifs. Et puis, il y avait aussi les lettrés, c'est-à-dire qu'il y avait des journaux qui étaient produits par les élèves avec des articles de niveau. Yves-Marie Serraline, par exemple, a été celui qui a créé le journal La Bombe. Il y avait déjà cette appétence-là pour les médias. Et il a formé lui-même plusieurs jeunes lycéens et ils ont réalisé un journal. Quand on voit aux archives territoriales les exemplaires du journal La Bombe, on se dit « Waouh ! » ils étaient déjà à cet âge-là, 15 ans, 16 ans, de très bon niveau. Certains rédigeaient des poésies magnifiques. Ils participaient à des concours au niveau national aussi en représentant le lycée Solcher. Ce qu'on oublie souvent. Et il y a aussi tout cet aspect architectural, puisque c'était un monument qui était particulier pour l'époque. C'était l'un des seuls, si ce n'est le seul. Avec le fort Saint-Louis. Exactement. Et il y a aussi cette fierté de l'entourage des élèves eux-mêmes dont vous vous faites le témoin d'aller au lycée Solcher. Et il y a un passage intitulé « Yishmoin Solcher ». Lycée Solcher. Voilà. C'est les parents qui disaient souvent ça à leurs voisins, voisines. Yishmoin, yishmoin Solcher. Aucune fierté sans savoir nécessairement ce que l'enfant apprenait au lycée. Mais les parents savaient qu'il était au lycée. C'était suffisant. Et on écoutait les résultats du bac à la radio. Et quand l'enfant avait réussi, tout le quartier avait réussi aussi. Oui, exactement. Et on prenait un petit poche pour célébrer la réussite. Pour célébrer la nouvelle. Et d'ailleurs, la préface de l'ouvrage est signée par un ancien élève qui est l'actuel proviseur du lycée Solcher, Didier Marmont. Comment est-ce qu'il a réagi, alors je suppose avec beaucoup de joie, à votre prise de contact ? Je suppose qu'il a accepté tout de suite. Oui, oui. Tout de suite. Et puis, je n'ai pas eu besoin d'insister. Je n'ai pas eu besoin d'insister. Il a dit oui tout de suite. Parce que lui aussi, il avait un parcours très intéressant aussi au niveau de ce lycée. Et je trouve qu'en quelque part, c'est une sorte de symbole de la transmission. Parce qu'il a été ancien élève, il a vécu aussi cette vie-là et lui-même devient, enfin, est aujourd'hui proviseur et transmet à son tour. Il y a cette empreinte transgénérationnelle dans votre ouvrage, de page en page. On découvre les histoires et puis de personnes illustres aussi parfois. Alors, il y a les inconnus, mais il y a les très, très, très connus. Et c'est intéressant de les découvrir dans leurs jeunes années. avec leur espièglerie et puis les débuts, pour certains, de combats politiques, sociétaux, etc. Qu'est-ce que ça fait de découvrir un petit peu l'intimité de grands hommes politiques ? Vous me parliez de M. Marant tout à l'heure. Claude Lise aussi, livre son témoignage dans l'ouvrage. Moi, j'ai beaucoup ri avec Claude Lise quand il m'a raconté la façon dont le professeur Calonne, vous êtes en anglais, très connu, apprenez aux élèves à aspirer les H en anglais, en faisant le petit chien. Oui, oui, tout à fait. Le chien haletant. Haletant. Et puis, des dessins que les élèves faisaient aussi. Vraiment, on a l'impression, le sentiment que malgré les difficultés de la vie quotidienne, il faut le dire, s'il y avait un manque d'hygiène, il n'y avait pas de récité, pas d'eau courante, etc. Tout le monde connaît notre histoire. Et malgré ça, les élèves gardaient un certain humour. Il y avait de l'humour au niveau des enseignants, au niveau des professeurs aussi. Donc, ils arrivaient à mettre un peu de gaieté dans cette vie difficile. Et de camaraderie, il y a vraiment un esprit de franche camaraderie qui se dégage, que ce soit pour les filles, de la sororité, de la fraternité. Une espèce de lien presque invisible, mais qui est là. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut utiliser cet esprit, cette franche camaraderie dont je parle, et le transmettre aux nouvelles générations pour leurs apprentissages, pour leur évolution ? Eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer des élèves de première et de terminale du lycée, la seule chaire, accompagnés par d'anciens élèves qui étaient enseignants notamment, qui sont venus à la rencontre des lycéens. Il y a eu de très beaux échanges et j'étais surprise parce que les lycéens nous ont dit « mais nous aussi nous sommes fiers d'être dans ce lycée, comme vous, comme les anciens, et nous savons qu'il y a une âme dans ce lycée, nous essayons de perpétuer. » C'est beau ! Ça m'a beaucoup plu et ils ont dit surtout qu'ils sont dans une classe d'excellence et que le mercredi après-midi, quand ils sont libres, ils viennent travailler quand même au lycée ensemble. Ah, l'esprit d'excellence perdure. Voilà. Et je leur ai expliqué que les anciens élèves, ce qu'ils faisaient, quand il y avait plusieurs ouvrages à lire, ils se répartissaient la tâche et rédigeaient des fiches de lecture et échangiaient des fiches de lecture entre eux de façon à être toujours à avoir une réponse qu'en enseignant à poser de la question. Là, c'est vraiment de la camaraderie pour le coup, utile en plus ! C'est super ! Et c'est vrai que pour moi qui aussi était élève au lycée Schellcher, j'ai ressenti en vous lisant une petite nostalgie quand même, on se dit « Tiens, eux, ils ont vécu ça, nous, on a vécu... » On compare quand même, on se dit « Tiens, eux, c'était comme ça, nous, c'était comme ça. » Il y a une sorte de nostalgie qui arrive. En plus, à la fin de l'ouvrage, vous incluez des photos, donc on voit le lycée comme il est maintenant mais comme il était aussi avant. On essaie de se projeter et c'est vrai que sous votre plume, on découvre le lycée, vous décrivez l'architecture, vous essayez d'aller sur certains passages vraiment dans le détail. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez fait ce travail de recherche avec... Enfin, en allant, je sais que vous avez été aux archives départementales mais du coup, vous avez aussi fait ce travail avec les personnes que vous avez interviewées en essayant de cibler certains endroits, certains lieux. Oui, alors ce que je faisais, j'essayais les gens parler, se libérer de leur mémoire et après, j'ai ciblé des questions précises et j'ai fait une grille de lecture simplement comme vraiment un chercheur et puis je me suis amusée après à faire la synthèse de tout ça et voir les points communs, les points de divergence. Alors certains étaient plus vers les sports, d'autres plus vers la musique. Donc j'ai essayé de structurer tout cela pour leur dire aussi quand vous étiez au lycée, qu'est-ce que vous faisiez en dehors des cours ? Et là, souvent, ils partaient sur Fort-de-France à la savane et ils m'ont raconté comment ils avaient rendez-vous avec les filles. C'est une lycée de garçons, ils avaient rendez-vous avec les filles et comment les filles les attendaient aussi. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque donc on donnait des petits mots. On écrivait beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, très bien. Merci pour ces tranches de vie que vous avez, enfin, dont vous êtes le témoin finalement. Restez avec nous. On va passer à notre rubrique « Les métiers du livre » où on découvre le métier de livraire avec Nathalie Clovis. Nous sommes de retour en plateau toujours avec Mme Arlette Pujard qui vient nous parler de son roman « L'île s'échelle chère, les mémoires fraternelles » et on va la découvrir un petit peu mieux. Alors, on va jouer un petit peu ensemble. Je vous pose quelques questions et vous me répondez du tac au tac de façon très spontanée sans forcément réfléchir. Alors, si vous étiez un pays, lequel seriez-vous ? Martinique. Ah ! En tant que j'ai l'éginal. Si vous étiez un chiffre, ce serait quoi ? Six. Si vous étiez le personnage d'un livre ? Alors, je pense à « Libre sœur » de Mériba de Francine Arès, pièce de théâtre. et au personnage de l'esclave qui fomente l'assassinat. Ouh ! Vaste projet ! Si vous étiez un mois de l'année ? Mé. Si vous étiez un film ? Un film ? Le dîner de con. On sent l'humour, là ! Et on repense aux anecdotes, du coup. Si vous étiez un plat. Le couscous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette découverte. On s'en va tout de suite kiffer notre livre avec Cindy. Salut à tous, c'est Cindy, j'ai 18 ans et aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Stupid Pet tremblement » de Mélima Théâtre. Donc, par le titre, on a l'impression que c'est un livre fruant, un thriller, etc. Mais pas du tout. Au contraire, c'est un livre qui est trouvé assez léger et très drôle, même. Donc, tout simplement, c'est l'autrice elle-même qui raconte ses aventures et une partie de son histoire puisqu'elle est belge et elle est né au Japon et elle a toujours adoré ce pays et elle a trouvé une alternative pour y retourner et continuer à découvrir qui est tout simplement d'y travailler. Donc, elle me raconte dans ce livre ses aventures une fois qu'elle a été engagée dans une grande entreprise, donc le groupe Unimoto. Et donc, elle raconte sur tous ses échecs, ses problèmes, etc. Mais toujours sur un ton beaucoup dans l'humour et beaucoup dans le sarcasme de l'été d'évolution. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui est assez surprenant et très intéressant. Donc, vraiment, si vous cherchez une lecture pour vous divertir, pour vous détendre et rire, je vous le conseille. Voilà, bonne soirée. Alors, merci, Cindy, pour cette belle découverte et ça me donne l'occasion, Madame Pujard, de vous poser une question. Qu'est-ce que vous apporte la lecture au quotidien dans votre vie ? Moi, je suis une grande lectrice. J'ai toujours beaucoup lu, simplement parce que mes parents me disaient souvent, j'ai vécu longtemps dans l'Hexagone, il faisait froid à l'hiver, donc on ne pouvait pas sortir. Donc, je lisais énormément, toujours dans la bibliothèque. Pour moi, c'était un moyen de voyager. De voyager d'abord, d'avoir des connaissances, bien sûr, mais d'être à la place du personnage. Je faisais du théâtre déjà au collège, j'aimais beaucoup ça et la lecture me permettait vraiment de m'évader. Et j'aime bien le commentaire de Cindy parce qu'effectivement, avoir 18 ans et lire, c'est extraordinaire pour moi parce que beaucoup de jeunes n'aiment pas la lecture. Or, elle dit bien qu'elle peut s'évader avec ses lectures et elle peut s'enrichir donc il y a les deux, il y a le loisir, également les connaissances et puis la mémoire aussi parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, avec tous les outils que nous avons, on n'arrive plus à compter. Quand on dit à quelqu'un combien il coûte telle chose et tout, il a du mal à faire l'addition, il promit le téléphone portable. On devient fait néant. Voilà. Un discours par avant, calculé mentalement, plus facilement. On avait un cerveau plus réactif. Plus alerte, plus vif. Voilà. Et vous, qui donnez des cours également, qui êtes souvent en contact avec les jeunes, la jeune génération, que vous aimeriez voir plus lire, mais je pense que c'est un souhait qu'on peut tous faire, effectivement, vous rejoindre là-dessus. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut plus les inciter ou les encourager, peut-être, à la lecture ? Moi, j'ai envie de dire déjà, il faut laisser les jeunes choisir eux-mêmes leur lecture. Souvent, au lycée, au collège, on impose les lectures. C'est pour ça, je pense que ça bloque un peu les élèves, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. C'est imposé, lecture imposée, donc ils lisent à contre-cœur. Tandis que quand on les laisse vraiment, on leur met une palette de livres, ils choisissent seuls, là, ils vont lire le livre. Ils vont le prendre, ils vont le lire, le tourner dans tous les sens. Et puis, il y a aussi maintenant les livres audio. On peut très bien aussi s'allonger sur un canapé et écouter. Écouter aussi, parce que les anciens aiment bien feuilleter, toucher le livre, sentir le livre. Le contact. Les jeunes sont plus audio, donc un livre audio, c'est très bien aussi. En conduisant une voiture, on peut mettre son livre aussi, découvrir, et puis écouter la voix surtout. Et quand la narration est bien faite, on se laisse transporter aussi. Oui, on se laisse prendre un peu au jeu. Et alors, pour revenir sur votre roman sur le lycée Schellscher, et en lien aussi avec Cindy et la jeune génération, comment est-ce que on peut plus facilement peut-être évoluer au lycée ? Parce que c'est vrai que on n'est pas tout à fait adulte, mais plus tout à fait enfant. Et c'est vrai que vous le décrivez dans votre ouvrage, cette espèce de progression très soudaine, quoique très souhaitée aussi, mais parfois, c'est des arsonants. Et la camaraderie que vous décrivez aide. Mais est-ce qu'on peut trouver peut-être dans votre roman d'autres ressorts pour affronter cet âge parfois un petit peu difficile ? Moi, je trouve que les lycéens ont trouvé l'astuce en faisant du sport. Je crois que le sport a ouvert beaucoup de portes à ces jeunes et l'ont permis d'évoluer et d'évoluer hors de la Martinique souvent. Déjà, au départ, les jeunes générations les plus anciennes ont découvert la Martinique parce qu'on ne se déplaçait pas facilement. Donc, soit arriver peut-être à aller au Précheur ou à Grand-Rivière. On n'avait jamais vu la commune s'ils étaient du sud, par exemple. Ça permettait aux jeunes de voyager à l'intérieur de la Martinique. Et puis, les autres, les plus jeunes, d'aller à l'extérieur. Il y a des équipes de football qui sont allées jouer à Barbade, par exemple. C'est l'occasion de sortir aussi de son territoire. Et puis, il y a aussi la musique. La musique, on dit qu'elle est internationale, ça permet effectivement ce maillage de culture. Je crois que c'est important que quand on étudie dans un site, dans un lieu, d'avoir aussi des loisirs. On n'est pas là uniquement que pour le sérieux, l'étude aussi. On est là aussi pour avoir du bon temps. Et quand on a du bon temps, on a un mental qui est plus fort. Le mental du sportif, c'est un mental de guérir. Quand on a ce mental-là, une fois arrivé à la salle de classe, on a un mental aussi pour réussir. Moi, il me semble qu'il y a ce lien-là qui est très fort. Très bien. Et on retombe aussi sur la thématique du livre qui parle d'excellence, qui parle de se dépasser aussi, d'aller chercher, puiser dans ses limites et dans ses ressources. Vraiment, cet ouvrage n'est pas que de nostalgie. Il y a quelque chose aussi de très actuel, de très moderne, parce que le lycée de Schellscher existe encore. Les classes d'excellence existent encore, cette notion aussi. Comment est-ce que vous, vous qui êtes, je le rappelle encore, vous qui donnez des cours, etc., comment est-ce que l'excellence se vit au quotidien aujourd'hui ? Parce que dans votre ouvrage, vous présentez certes le monument, j'ai envie de dire, le lycée de Schellscher, mais aussi des tranches de vie. Comment est-ce que l'excellence se vit au quotidien pour les jeunes ? Comment est-ce qu'ils ont envie de l'atteindre ? Comment ça se passe ? Pour moi, je pense qu'il faut des modèles. Il faut qu'ils aient des modèles. Donc, ils ont le modèle, effectivement, dans ce lycée des Messésères, on leur dit, on leur répète souvent. Ils ont l'excellence de René Ménil. Ils peuvent lire au CDI, ils peuvent lire ces ouvrages-là aussi, à donner envie, envie de découvrir, envie de connaître et envie eux-mêmes de se forger leur propre identité. C'est surtout ça. On ne peut pas ressembler à X ou à Y. On peut ressembler à soi-même, mais avec des images venant d'ailleurs aussi. Très bien. C'est poétique, mais ça donne envie, ce que vous dites. Et je veux terminer en vous demandant quel est votre coup de cœur du moment. Ça peut être un coup de cœur littéraire ou théâtral. Vous m'avez dit que vous aimez beaucoup le théâtre. De quoi est-ce que vous avez envie de nous parler ? C'est un coup de cœur poétique. Oui. Je viens d'écrire la préface d'un recueil de poésie, de Stel Dibandie, qui s'appelle La Rosée des âmes d'année. C'est un très beau recueil. Je vous recommande vraiment. Et c'est une jeune poétesse martiniquaise qui a de l'avenir. Son deuxième recueil a de l'avenir. Elle a une plume vraiment magnifique et qui nous transporte, qui m'a transportée. J'ai accepté vraiment de faire sa préface. Et je pense qu'elle aura un certain succès. Il vient tout juste sortir. Ah, il est tout chaud. Voilà. Donc, on a un petit peu la friveur. C'est bien. Donc, c'est une belle recommandation. Merci beaucoup. Merci, Madame Fugard, d'avoir été avec nous sur le plateau de Gré des Pages. C'était un vrai plaisir de vous recevoir et d'être avec vous ce soir. Ça a été un plaisir à partager. Merci pour l'invitation. Quant à vous, les Itata, je vous retrouve le mois prochain à 20h10 sur Itata et sur tous nos réseaux. N'oubliez pas de venir commenter, donner votre avis et nous faire part de vos découvertes littéraires. Sous-titrage ST' 501